Bon les gars, hop hop hop, petite réunion de prog là juste avant d'y aller. Vous avez vu les chiffres ? On a cartonné la semaine dernière avec Batman Forever ! Alors est-ce que vous avez des petites suggestions comme ça pour faire encore plus fort ce soir ? Bah je sais pas, on n'a qu'à passer la suite ! La suite ? Bah ouais, c'est le même réalisateur, ça s'appelle Batman et Robin. Batman et Robin... Hé mais c'est pas bête ça ! Et tu crois que ça va séduire le public familial et surtout l'aménagère de moins de 50 ans ? Voilà c'est sûr hein, c'est Georges Clounet qui joue Batman. Georges Clounet ? Le Georges Clounet ? En combinaison moulante ! Vendu coco ! On va faire un carton ! Bonsoir, ça y est les bienvenus dans cette nouvelle soirée RTL9Family placée sous le signe du pas de signal. Georges Clounet, Chris O'Donnell, Arnold Schwarzenegger, Uma Thorman et Alicia Silverstone, ce soir, les super-héros sont des super-stars dans Batman et Robin. Alors, ça va chauffer pour les méchants, c'est sûr, mais prévoyez quand même une petite laine, car le givré Mr. Freeze a prévu un sacré coup de froid sur Gotham City. A l'aide de son alliée, la séduisante et vénéneuse Poison Ivy, et du monstrueux Bane, il a décidé de confler la ville. Et Batman et Robin évidemment, par la même occasion. Heureusement que la ravissante Batgirl a décidé de les aider à réchauffer l'atmosphère. Je veux que Robin ait son signal dans le ciel, j'en ai marre de vivre dans ton ombre. Je me lance en solo ! C'est donc du très grand spectacle, haut en couleur et en fantaisie, qui nous attend encore ce soir avec Batman et Robin dans RTL9Family. Et en plus avec Georges Clounet. Eh oui, mesdames, 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 notre beau Georges en combi boulante ! C'est quand même quelque chose, hein ? Bon, il y a eu aussi Michael Keaton, Val Kilmer, et plus récemment, Christian Bale pour Batman Begins et The Dark Knight. Rien que deux américains, bien sûr. Mais les acteurs français ont de plus en plus la cote à Hollywood. Marion Cotillard fera partie du casting du prochain Batman. Alors, nous avons eu envie de vous demander laquelle de nos stars masculines françaises vous verriez bien endosser le costume de Batman. Eh bien, voici vos propositions. Guillaume Canet pour le côté séducteur. Ah, Fatal Bazooka, Michael Lyon. Je verrais bien Depardieu. Jean Reno. Moi, je verrais bien Gérard Juniot parce que Batman version choriste, ça peut être sympa. Moi, je verrais Franck Dubosc. Zidane. Pourquoi lui ? Parce qu'il donne tout le temps des coups. Batman, il donne des coups et Zidane, il lui a donné un coup de boule. Christian Gravier. Moi, Benzema. Oh, j'allais le dire. Oh, tu me l'as enlevé de la bouche, Benzema. Michel Blanc, je le verrais bien, lui. Ah, le côté, vous savez, sûr de soi, comme ça. Vincent Cassel. Sarkozy. Nicolas Sarkozy pour ses oreilles. Ses oreilles, il lui ressemble un petit peu sur ses trucs comme ça. Johnny Hallyday ? Ouais. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Jean Dujardin, peut-être. Dujardin. Dujardin. Jean Dujardin. Ouais, Jean Dujardin. Il aurait le physique, non ? Je sais pas, on imagine toujours le grand brin. C'est l'électeur français, je pense qu'on aime le plus dans les rôles de James Bond, d'agents secrets. Parce que je le trouve séduisant. Ah, moi aussi, j'aurais un petit faible pour Jean Dujardin. On va peut-être même d'ailleurs transmettre cette suggestion au réalisateur Christopher Nolan, non ? Il prépare actuellement The Dark Knight Rises. En tout cas, il y en a un qu'on a trouvé sur le web et qui n'est pas prêt d'avoir le rôle. Ça, je vous le certifie. Il n'est pas français et malgré son costume de super-héros, il mérite surtout le sobriquet de... de super-naze. On vous laisse découvrir cette pub marrante en guise de bonus web. Et juste après, on vous confie à George Clooney et à notre Schwarzenegger pour Batman et Robin. Excellente soirée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Devenez fan de RT9 Family et retrouvez Sandra Lou en cliquant J'aime sur notre page Facebook.